Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette pêche en ligne consacrée à l'outil géorivière. Il est 10 heures, on n'est pas encore tous là, mais ça va faire venir les gens tranquillement. Je vais commencer par présenter, je m'appelle Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ces pêches en ligne, pour ces événements en ligne, parce qu'on est souvent très nombreux. Donc ça fait plaisir de voir que ça déplace du monde, derrière son écran. Donc là aujourd'hui, on va être en compagnie de Thomas Magnin-Fezo, qui est chargé de mission SIG au PNR du Haut-Jura. Je le laisserai se présenter tout à l'heure un peu plus longuement. C'est la deuxième pêche en ligne qu'on va organiser sur les outils de suivi des milieux aquatiques. Et vous êtes très nombreuses et nombreux à être intéressés par cette thématique. Donc là, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion de pouvoir comparer les deux outils, puis d'aller un peu plus loin, de poser des questions à Thomas sur les différences, ce que vous n'avez peut-être pas non plus pu saisir dans la dernière. Donc voilà, après avoir parlé de l'outil Sisma, on va découvrir aujourd'hui l'outil Géorivière, qui vise à organiser les données et accompagner les techniciens dans leurs tâches courantes de gestion et de suivi des cours d'eau. Donc comme je le disais, Thomas va vous en parler plus longuement tout à l'heure. Et juste avant, pour que cette visio se déroule au mieux, je vais vous proposer quelques petites consignes rapides. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous demander de vous renommer. Donc vous cliquez dans l'onglet Participants, vous faites un clic droit sur votre nom et ça vous permettra de vous renommer. Comme ça, nous, on sait qui est présent et qui n'est pas présent. Ensuite, comme pour tous nos autres événements de Lara, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum, de poser vos questions, de faire part de vos retours d'expérience. Et donc, on va utiliser deux outils pour ça. Le chat pour poser vos questions par écrit tout au long des interventions. Enfin, le chat, pardon. Et aussi également, vous pourrez aussi prendre la parole, lever la main. Et dans ce cas-là, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Je vais relayer vos questions à Thomas au fil de l'eau. Donc si vous en avez, soit vous les posez, soit vous levez la main. On fera quelques petites coupures pour qu'il puisse prendre, pour que vous puissiez prendre la parole ou poser vos questions. On ne va pas attendre la fin. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous prenez la parole. Je donne maintenant, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vais donner la parole à Thomas. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour les premières questions. Merci. Bonjour à tous. Donc, Thomas Amagna-Feso. Je suis chargé de mission système d'information géographique au Parc du Haut-Jura. Et puis, voilà, comme le disait Chlo, on est là aujourd'hui pour qu'on vous présente l'outil qu'on a fait développer, qui s'appelle GeoRivière. Juste avant de commencer, je tenais juste à remercier Lara et notamment Chloé de nous permettre de pouvoir vous présenter cet outil. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous faire une présentation un peu classique de pourquoi on est arrivé à cet outil, les différents partis pris, on va dire, par rapport à l'outil. Puis après, je vous ferai une démonstration de l'outil en direct depuis notre instance. Et puis, je vous montrerai également quelques ressources qui sont liées à l'outil, si vous voulez aller un peu plus loin par la suite pour le tester. Donc, pour commencer, comme la plupart des gens, on a voulu mettre un outil en place par rapport à la compétence GEMAPI. Donc, en fait, au niveau du parc, on est gestionnaire historique de plusieurs cours d'eau depuis les années 90. Voilà, on avait une certaine expérience. On avait déjà deux techniciens rivières sur le terrain. Et avec l'arrivée de la GEMAPI en 2018, les EPCI du territoire ont décidé de nous transférer ou de nous déléguer la compétence. Voilà pourquoi le parc a la compétence GEMAPI. Et aujourd'hui, on est à peu près sur un territoire de compétence de 2500 km². Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est assez particulier. Et on va même au-delà des frontières du parc, puisqu'on a la compétence sur deux bassins versants. Donc, en bleu, c'est la Haute-Pallée de l'Inde. Et puis, en violet, il y a la vallée de la Valserine et de la Semine. Le fait d'avoir récupéré, nous, cette compétence, ça nous a apporté une multiplication par deux du linéaire qu'on doit suivre de cours d'eau. Donc, on est à peu près à 1600 km aujourd'hui de suivi de cours d'eau. On est passé de deux équivalents en temps plein, on va dire entre 9 et 10. Voilà, ça dépend des années et des périodes. On est à peu près sur 9, on va dire. Et du coup, un volume de données produites par les techniciens et un besoin de données qui a grandi avec l'arrivée de ces compétences. Du coup, on a eu très vite le besoin d'avoir un outil partagé. Alors, partagé entre les techniciens, mais également un outil qu'on souhaitait aussi partager avec les EPCI, qui nous avaient transféré ou délégué la compétence. Voilà, ils ont un droit de regard également sur les actions qu'on peut mener. Donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre en place un outil qui soit partagé sur un territoire et ne pas avoir une base de données, on va dire, unique pour le parc, mais vraiment essayer de partager la connaissance sur un territoire. Donc, d'un point de vue SIG, par rapport à moi, à mes missions, j'avais besoin d'avoir une base de données qui soit valide et cohérente à long terme. Voilà, on sait que la gestion, notamment de l'INER, c'est assez compliqué d'un point de vue SIG. Donc, c'était de pouvoir avoir une base de données qui soit partagée et cohérente à long terme. Ensuite, il y avait également de pouvoir regrouper toutes les données de surveillance des cours d'eau que font remonter les techniciens rivières au jour le jour et capitaliser vraiment à long terme toutes ces données, que ce soit des données d'érosion de berges, d'espèces aradées, suivies de la ripicile, etc. Également, un gros besoin de pouvoir visualiser toutes les données existantes sur la qualité et les quantités d'eau, notamment au travers des différentes stations qui sont présentes sur les territoires. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas, nous, une vision exhaustive de toutes ces données-là. Donc, je vous expliquerai juste après comment on a fait. Et puis, le dernier gros objectif, c'est de pouvoir avoir un outil qui nous permette au jour le jour pour les techniciens de préparer et de suivre leurs travaux d'entretien courant qui sont habituellement ou également des travaux plus conséquents de restauration qui pourraient faire appel à des prestataires extérieurs. Alors, sur le fonctionnement de l'outil GeoRivière, en fait, c'est un outil qu'on va installer sur un serveur. Quand on va procéder à son installation, ça va nous créer une base de données. Donc, une base de données PostGIS, PostGIS. Et en fait, une fois que l'outil va être installé sur le serveur, ça va générer une application métier qui va être consultable depuis un navigateur Internet. On part de WebSIG. Donc, il y a un outil qui sera accessible en ligne à partir d'une URL. Et c'est à partir de cette application métier que les techniciens pourront utiliser l'outil. Juste sur l'installation de l'outil, vous verrez, je vous montrerai juste derrière, en fait, c'est une installation qui est packagée, qui est simplifiée. Et on a documenté toute l'installation à faire. Donc, après, au niveau de l'installation, on en reparlera. Je pense que vous allez avoir des questions là-dessus. Mais il faut quand même avoir certaines compétences en informatique pour pouvoir le mettre en place sur un serveur. Mais voilà, tout est documenté. Il y a également des échanges techniques et de la documentation qui sont présents sur la plateforme WebEUV, qui permet aussi de pouvoir s'aider entre nous sur des points de blocage qu'il y aurait éventuellement ou sur des paramétrages possibles. Juste un petit historique sur le développement de cette première version d'outil. Donc, en fait, on a lancé un marché, nous, en 2019. Donc, c'était Machina Corpus qui ont eu le marché. Et en fait, nous, à l'époque, on utilisait, enfin, on utilise déjà un outil à peu près similaire qui s'appelle GeoTrek. Alors, qui a rien à voir, c'est un outil qui est fait pour la gestion d'itinéraires de randonnée. Mais en fait, le point commun entre ces deux outils, c'est qu'ils gèrent les deux du linéaire. Voilà, on parle du linéaire de randonnée et là, du linéaire de cours d'eau. Mais en termes de fonctionnalité, de particularité, on est sur des choses très similaires. Donc, pour ne pas avoir à réinventer l'eau chaude, nous, on est reparti sur une base de cet outil GeoTrek. Plus, on a amené de nouvelles fonctionnalités qui étaient vraiment liées, du coup, à la thématique. Mais on a pu bénéficier, voilà, de tout l'historique qui a été mis en place depuis 2010 à travers GeoTrek. Ce qui nous a fait quand même une grosse économie au niveau du coût de développement de cette première version. Au niveau des financeurs, pour le développement de cette première version, on a l'agence de l'eau, la RMC, Ronde Méditerranée-Corse. Et les deux régions, puisqu'on est un cheval sur les régions au niveau du parc, la région Auvergne-Aonate et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et autre particularité, c'est qu'on a intégré tout au long du processus de développement d'autres structures. Alors, soit des structures voisines qui étaient potentiellement intéressées par l'outil ou d'autres structures au niveau national. Voilà, on a fait appel dans les réseaux des parcs et dans les réseaux des parcs nationaux, parcs régionaux. Et voilà, on a eu plusieurs retours et on a été accompagnés de six autres structures pour pouvoir penser au développement à faire pour cet outil, aux fonctionnalités. L'idée étant de ne pas se limiter à un outil qui répondrait uniquement à nos problématiques à nous, mais pouvoir élargir le spectre et arriver sur un outil qui puisse être utilisable dans d'autres contextes hydromorphologiques hautes que le nôtre au niveau du parc. Donc, on a pris trois grands partis pris. Le premier, c'est que l'outil est complètement en open source. Le code est 100% disponible, je vous montrerai, depuis la plateforme GitHub. Ce qui signifie que tout gestionnaire, peu importe où il se trouve, il peut télécharger l'outil, déployer et l'utiliser librement. Et en fait, si une structure vient à faire un nouveau développement ou à demander une nouvelle fonctionnalité dans l'outil, en fait, il devra également publier cette nouvelle version qui intègre ces nouvelles fonctionnalités sur cette plateforme. Et ensuite, très simplement, les autres utilisateurs pourront mettre à jour l'outil et bénéficier des évolutions qui seront faites. L'idée, c'est vraiment de copier un peu le fonctionnement de GeoTrack dont vous parliez avant, c'est-à-dire d'essayer de monter une communauté d'utilisateurs, de penser ensemble à des développements et de faire bénéficier, une fois que les développements sont faits, à tous. Ensuite, comme je disais, c'est qu'on a souhaité un outil qui ne soit pas uniquement utilisable par le parc, mais qui soit adapté à d'autres contextes. Donc, on l'a pensé de façon générique. Vous verrez, il y a plein de paramètres de données à renseigner, mais qui sont à faire par la structure, des fois l'outil, pour vraiment correspondre aux besoins de son territoire. Et puis, on le verra sur les données à renseigner. En fait, on a des items qui sont communs entre chaque instance GeoRivière. Mais après, vous pouvez venir paramétrer vos listes de valeurs pour que ça corresponde à votre territoire. Voilà, je sais que nous, on n'a pas des cours d'eau très larges, mais on peut chacun, en fonction de son territoire, venir faire des classes de largeur, par exemple de cours d'eau, qui correspondent à son territoire. Donc, ça, je vous montrerai tout ça derrière, comment on fait. Et le dernier parti pris, c'était d'avoir un outil, comme je vous le disais, où on peut partager de l'information sur un territoire. Donc, nous, alors là, on est en train de consolider, on va dire, la base de données, de rentrer de la donnée dans notre outil. Mais derrière, on a pour objectif de l'ouvrir à nos partenaires techniques et financiers. Donc, que ce soit les EPCI, que ce soit les fédérations de pêche, que ce soit les financeurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse venir se connecter et puisse avoir accès à l'information à travers l'outil de tout ce qui peut être disponible en termes de données sur les cours d'eau d'un territoire. Donc, on va, je vais passer dans la démore. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être des questions sur cette première partie. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais je les ferai passer dès qu'il y en a. Ça marche, elle n'a pas de souci. Alors, je bouge juste la barre Zoom, là, mon bête. Donc, comme je vous le disais, en fait, on a fait un site internet que vous pourrez aller consulter. Voilà, qui explique un peu toutes les fonctionnalités de l'outil. Il y a un espace ressources ici. Et si vous cliquez, vous verrez, il y a toute la documentation qui est accessible en un clic. Et surtout, vous avez un espace de démo qui est accessible. Donc, n'hésitez pas après la présentation à aller intégrer, à aller tester l'intégration de données, de l'utilisation, voilà, et la diffuser auprès de vos équipes pour qu'ils puissent voir si ça peut correspondre à leurs besoins. On ne voit pas le bon écran, Thomas. Vous ne voyez pas le… OK. On voit ta présentation PowerPoint où c'est marqué fonctionnement. Alors, pardon, je vais juste du coup partager ce que j'ai parlé. Voilà, ça doit être bon, là. Oui, c'est bon. Bon, je recommence du coup. Voilà, si vous êtes sur georivière.fr, ici, il y a un petit onglet ressources. Et c'est dans cet onglet ressources que vous avez retrouvé toute la documentation liée à l'outil. Et également, du coup, ce que je disais, l'URL pour la démo avec… Il faut se loguer, donc, le nom de l'utilisateur et puis le mot de passe. Avant de passer dans l'outil, je vais également aller sur la plateforme GitHub. Donc, la plateforme GitHub, c'est là où le code source de l'outil est entièrement disponible. Et puis, pour vous montrer que c'est très facilement accessible, en fait, il suffit de cliquer sur georivière. Et en fait, à partir d'ici, en cliquant sur Download ZIP, voilà, on télécharge entièrement le code de l'outil très facilement. Également, quand vous serez sur cette plateforme, vous verrez ici, vous allez avoir accès à une documentation. Donc, c'est à la fois une documentation pour l'utilisateur, mais aussi pour la partie installation. Donc, c'est ici que vous avez retrouvé toutes les instructions d'installation. Donc, voilà, tout est documenté, tout est packagé. Pour les installations, si vous y connaissez un peu, je ne vais pas m'étendre, c'est une installation via Docker. Donc, c'est une technologie que connaissent très bien les informaticiens. Donc, si vous avez des services informatiques, ils sauront faire. Tout est documenté à la fois sur l'installation, mais également sur le paramétrage de l'outil. Et l'idée, c'est de continuer. Voilà, on sait qu'il n'y a pas encore tout sur cette documentation. Mais de continuer au fur et à mesure de venir intégrer des éléments. Et si vous devenez utilisateur, vous pourrez ici également compéter cette documentation. Voilà, au lieu d'avoir chacun son guide pour l'outil, l'idée, c'est vraiment de mutualiser également la documentation. Il y avait juste une petite question. Pierre-Étienne demandait si le partage d'informations avec le grand public se faisait également sur le portail web. Alors, on y viendra juste à la fin de la présentation. Là, on est vraiment, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment pour, dans un premier temps, l'outil métier qui est vraiment accessible uniquement pour, on va dire, votre équipe et puis éventuellement d'autres partenaires à qui vous voulez créer un compte. Mais là, on n'est pas encore sur le projet de plateforme grand public. Je viendrai juste à la fin. Et puis, également, voilà, ici, il y a des possibilités à travers cette plateforme d'avoir des échanges, de remonter des soucis pour que les développeurs puissent apporter des services. Alors, je vais passer sur l'outil. Donc, voilà la plateforme un peu, comment elle se présente. Donc, en fait, l'outil va fonctionner à travers des modules. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur la partie à gauche. On va les passer un par un. Je vais vous montrer chaque module et ce qu'il fait. Ensuite, vous allez avoir une table. Donc, c'est l'équivalent d'une table attributaire qui sont les données associées aux données géographiques. Donc là, elles vont être spécifiques pour chaque module. Vous le verrez. À partir de ces données-là, on a des systèmes de filtre qui permettent de faire des recherches particulières. Si je veux, par exemple, les cours d'eau d'une commune en particulier, je peux venir faire une requête ici très facilement. On va pouvoir, une fois avoir fait notre sélection, faire des exports en GPX ou en shape pour transmettre, par exemple, un prestataire ou pour l'intégrer sur un GPS. Très facilement, on a un clic. Ensuite, on va avoir de l'autre côté la cartographie. Donc là, c'est une cartographie très simple. Je pense que vous avez l'habitude. On peut zoomer, dézoomer, calculer une distance, prendre une photo de la carte, charger un fichier en local, un GPX ou un relevé GPS qu'auraient fait les techniciens sur le terrain. Ensuite, ici, vous allez avoir tout un système de filtres également cartographiques. Si vous voulez zoomer sur une commune, idem, on pourra très facilement en cliquant aller directement sur la commune qu'on a sélectionnée. Ensuite, ici, vous allez également avoir la possibilité d'afficher tout un tas de données annexes. Donc, on va parler de fond de carte. Donc là, voilà. Ça, c'est vraiment tout est paramétrable. C'est à chaque installation de l'outil de paramétrer quels fonds de cartes vous les mettre. Mais voilà, tout est documenté. Donc, nous, on a mis le plan IGN. On a la E-scan 25. On a l'orthophoto actuelle. On a mis aussi l'orthophoto des années 50. Je sais que c'est une donnée qu'utilisent pas mal les techniciens. On a des fonds OpenStreetMap, etc. Et ensuite, on peut mettre d'autres données. Donc là, on a mis, si je vous mets un peu, on a mis le flux du parcellaire de l'hygiène pour que les techniciens rivières puissent facilement avoir accès à un numéro de parcelle. Et également, on peut intégrer tout un tas de zonages. Alors, ça peut être des zonages administratifs comme les périmètres de PCI, les périmètres des communes. Puis, on peut également intégrer après d'autres zonages. Voilà, on a mis les APPB et crevisses, les signatures à 2000, l'inventaire des zones humides, l'inventaire des tourbières, les PPRI, les bassins versants. Voilà, ça, c'est vraiment une donnée qui est propre à chaque instance de géo-rivière. Donc, c'est un peu à vous de mettre ce que vous voulez en fonction des enjeux que vous auriez sur votre territoire. Pour finir sur l'aspect un peu global de la plateforme, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais dès que je vais zoomer, dézoomer, en fait, il y a un filtre dynamique qui va se mettre en place entre la table attributaire et la cartographie. Et en fait, dès que je vais survoler une donnée dans la table, il va s'appliquer de manière en rouge là pour pouvoir bien l'identifier. Et voilà, si je veux aller sur un secteur, j'ai juste à zoomer et j'ai bien le résultat de ma table associée qui va se filtrer de manière dynamique avec le zoom de la carte. Et en fait, une fois qu'on va vouloir sélectionner un objet, ça va nous ouvrir une fiche en particulier de l'objet. Donc, ça, c'est valable. Ce que je vous présente, c'est vraiment valable pour toutes les données qui vont être renseignées dans l'outil. Donc, on va voir ici toutes les données qu'on aura renseignées sur l'objet. Donc, on verra, ça va se différencier en fonction des modules. De manière automatique, en fait, quand on a installé l'outil, on va mettre un modèle numérique de terrain. Donc, pour chaque objet, alors là, en l'occurrence, c'est un linéaire, mais il va nous donner sa longueur en 3D. Donc, c'est ça, la petite flèche qui est vallonnée. On va avoir également sa longueur en 2D. On va avoir sa pente, les différents critères d'altitude avec le minimum et le maximum d'altitude. On va avoir un profil altimétrique. Là, ça fait de manière automatique. Et la grosse force de cet outil, c'est qu'il va aller recouper pour chaque donnée, toutes les données qui sont présentes dans l'entièreté de la base des données. Et il va vous faire remonter ce qui se retrouve sur ou à proximité de l'objet en question. Donc là, pour l'exemple, c'est le cours d'eau. Mais voilà, par exemple, sur ce cours d'eau, nous, on a déjà renseigné tout un tas de barrages, de seuils. Très facilement, en fait, on va avoir une vision exhaustive de tout ce qu'il y a de présent sur le cours d'eau. On va avoir, pareil, au niveau des stations de qualité ou de quantité d'eau, où on va avoir une visibilité très simplifiée de tout ce qui est présent sur le cours d'eau. Et également, ce que je vous montrais tout à l'heure, tous les zonages qu'on aura associés, en fait, vont également s'afficher. Donc voilà, pour ce cours d'eau-là, je sais qu'il traverse cette liste de communes. Je sais qu'il traverse Vins-le-Parc, qu'il traverse telle zone humide, tel site Natura 2000. Voilà, c'est vraiment la force de l'outil, c'est d'interconnecter toutes les données pour accéder très facilement à l'ensemble des données qui seraient présentes à proximité d'un des objets de la base. Donc là, il y avait une question en ce sens. Est-ce que les données métiers, cartozonage, sont des données que vous avez chargées sur le serveur ou installées le logiciel, ou est-ce que le logiciel va lui-même chercher ces données sur des serveurs extérieurs ? Alors, il y a deux choses. Sur les fonds de cartes, il va aller chercher des flux extérieurs. Après, sur les données en tant que telles, pour que le recoupement se fasse bien et puis que les performances soient bonnes, là, on les charge dans le serveur. Alors après, en fonctionnalité de manière générale, vous allez pouvoir exporter cette fiche-là avec la carte à travers soit un doc Word ou ODT ou même un PDF en cliquant simplement là. On va pouvoir également, pour n'importe quelle donnée de la base, y associer des fichiers. Donc là, il y a tout type de fichier possible. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez, suivant dans quel module on va être, on peut mettre des photos, on peut mettre des factures, on peut mettre des conventions, on peut mettre des cahiers des charges. Vous verrez, suivant les modules, il y a plus ou moins de documents qui peuvent être associés. Donc là, quand vous allez, du coup, charger un de ces documents, il va le stocker sur le serveur. Voilà, c'est juste si vous voulez vraiment passer par cet outil pour bancariser toutes vos données annexes, il faut dès le départ prévoir un serveur avec de la mémoire pour que vous puissiez y associer toutes les données. Voilà, sur l'aspect mémoire, aujourd'hui, ce n'est plus trop limite au niveau des serveurs et au niveau des coûts. Mais voilà, il faut essayer de prévoir assez large le départ. Alors, sachant que là, pour l'instant, c'est du chargement de fichiers. Mais là, on va avoir une nouvelle version. Il y a un marché qui va être déposé la semaine prochaine, plutôt. On va pouvoir avoir également la possibilité d'ajouter un lien vers votre serveur réseau, par exemple, pour savoir où est rangée la donnée, pour ne pas forcément venir intégrer le document en tant que tel. Mais les deux seront faisables très prochainement. Et ensuite, on a aussi un petit onglet historique. Bon, là, je n'ai pas pris le bon exemple, mais on a un onglet historique. S'il y a une personne qui serait venue modifier à la fois de la donnée associée ou qui serait venue modifier la topologie du cours d'eau, on aurait du coup la date qu'il a fait et quelle action il a faite pour vraiment avoir un historique complet à long terme de ce qui a pu être fait sur une des données. Je vais revenir. Du coup, là, on va passer un petit peu les modules, les modules, on va zoomer sur chaque module. Donc, celui-là, c'est le premier module, bien évidemment, c'est le module des cours d'eau. Donc, là, l'idée, c'est d'apporter soit un inventaire que vous avez dans vos données ou également, il y a un import qui peut se faire de manière automatique directement de la baie des topages sur un secteur particulier. Voilà, dans la documentation, il y a juste une ligne de code à mettre et ça vous importe toute la baie des topages directement dans l'outil de manière automatique. Donc, là, nous, on a fait le choix de partir sur la baie des topages. On sait qu'il y a encore des petits soucis de précision, mais l'idée, c'est de vraiment de s'appuyer sur Geo-Rivière et de transmettre ensuite les modifications à l'hygiène pour qu'il puisse faire évoluer cette des topages sur notre territoire. Voilà, on sait que ça va être de toute façon la base de référence auprès de l'hygiène, auprès des départements, auprès de l'OFD. Donc, voilà, nous, on est parti sur ce choix-là, mais vous pouvez également intégrer un autre inventaire si vous n'avez pas. Et également, juste à terme, on a des discussions avec l'hygiène. On aimerait bien, dès qu'il y a une modification qui soit faite, que ça puisse automatiquement, en fait, aller intégrer la modification dans une API. Donc, une API, on va en parler pas mal après, mais une API, en gros, est un flux de données d'une base de données externe. Et en fait, ça permet à la fois de la charger, de la consulter dans un outil, mais aussi on peut envoyer de la donnée sur une API. Donc, nous, comme je disais, on aimerait bien qu'à terme, dès qu'il y ait une modification, que ça puisse venir s'intégrer dans l'API collaboratif de l'hygiène pour faire remonter automatiquement les modifications auprès de l'hygiène et qui puisse apporter, si nécessaire, des modifications à la BDT. Donc, voilà pour ce module-là. Donc, si je dézoome, vous allez voir, ça fait vite beaucoup de réseaux sur le territoire. Et ensuite, comme je vous disais, on peut ensuite ouvrir une fiche. On va avoir sur le cours d'eau le sens d'écoulement qui va se montrer de manière dynamique. Et pour chaque cours d'eau, en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit point. Donc, ce point-là, c'est pour chaque cours d'eau, on va pouvoir y associer une source. Par défaut, la source va se trouver au point le plus en amont du cours d'eau. Et on peut également, si vous avez une source qui est un peu décalée, on n'est pas obligé de l'associer physiquement au cours d'eau. S'il y a une résurgence karstique qui est plutôt 10 mètres en haut du cours d'eau, on peut le décaler. Et en fait, cette fonctionnalité va permettre pour chaque élément ensuite de la base de données de nous donner la distance à la source pour savoir si on se trouve vraiment en tête de bassin versant ou pas. Mais à chaque fois, on aura cette information à la distance à laquelle on est. Alors, actuellement, cette distance, elle est calculée à vol d'oiseau. Mais là, dans la nouvelle version qui est arrivée, on est en train de passer le marché. Cette distance va se calculer en prenant en compte du coup le tracé du cours d'eau et en prenant en compte du coup les différents méandres qu'il peut y avoir. Alors, je reviens du coup sur ma vue générale. On va passer dans un autre module qui s'appelle Description. Et en fait, ce module est composé de quatre sous-modules. Donc, il est composé, comme je disais, de quatre sous-modules. Donc, le premier sous-module, ça va être la possibilité de répertorier tous les usages qui sont présents sur le cours d'eau ou à proximité qui auraient un impact direct sur le cours d'eau. Donc là, nous, on a mis pour l'instant plusieurs listes de valeurs. Donc, ça peut être, par exemple, de l'abreuvement, des activités sportives, la production d'hydroélectricité, des prélèvements d'eau, etc. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ces valeurs-là qui vont être communes entre tous, enfin ces items. Et c'est cette liste de valeurs qui va être paramétrable par n'importe quelle structure très facilement. Donc, je vais vous faire la démonstration. En fait, si je clique sur mon nom en haut, je vais avoir une plateforme Admin qui va s'afficher. J'ai juste à cliquer. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir venir ajouter autant de valeurs qu'on veut. Donc là, j'étais dans le module Description. J'étais dans le type d'usage. Là, vous retrouvez bien les listes de valeurs que je vous ai montrées. Et en cliquant simplement ici, je peux rajouter une autre liste de valeurs. J'enregistre. Et si je reviens directement dans le module, ici, je vais bien avoir ma valeur test qui s'ajoute. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il y a une plateforme Admin, mais qui est utilisable par vraiment n'importe qui. Voilà. Nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil qui soit utilisable, même pour des personnes qui ne sont pas expertes en SIG ou autre. Voilà. C'est pour vous montrer très facilement n'importe quelle structure peut faire sa liste de valeurs qu'il souhaite. Alors, je reviens tout le temps dans mon module Description. Donc, on a un autre module qui va être Statues. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir enseigner tous les statuts, on va dire réglementaires, qui sont sur un cours d'eau. Donc, voilà. Est-ce que le cours d'eau est classé en APPB ? Est-ce qu'il est liste 1, liste 2 ? Est-ce qu'il est réservoir biologique ? Alors là, nous, on n'a pas de données. Est-ce qu'en fait, on a des techniciens qui ont été utilisés depuis 6 mois ? Et pour l'instant, on se focalise module par module. Et ils n'ont pas encore travaillé sur ce module-là, mais c'est prévu pour Stivert. Mais si vous allez sur la démonstration, vous verrez, il y a bien toutes les données de statut qui vont s'afficher. Donc là, je filtre juste sur le terme qualifié. C'est pour savoir si la donnée a été renseignée ou pas par un technicien. Et voilà, très facilement, je peux savoir que ce tronçon de cours d'eau, on peut découper un cours d'eau, mais je sais que ce tronçon est classé à la fois en liste 2 et il est à la fois classé réservoir biologique. Le troisième sous-module, c'est le foncier. Alors, l'idée n'est pas d'avoir une... Alors, je reviens juste sur la débloque parce qu'il n'y a pas encore rempli de choses. L'idée n'est pas d'avoir l'ensemble des propriétaires, mais c'est vraiment un module qui va plutôt nous servir pour faire des animations. Voilà, vous avez un secteur particulier. Vous faites une animation foncière et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir renseigner quel type de foncier est-ce ? Est-ce que ça appartient à une collectivité ou un propriétaire privé ? Vous allez pouvoir ici renseigner les données du propriétaire. Vous allez pouvoir cocher si vous avez une convention, alors de passage, de travaux. Et ici, dans l'onglet description, l'idée, c'est vraiment de venir ajouter toutes les correspondances que vous auriez pu avoir avec le propriétaire. Je ne sais pas, vous lui avez téléphoné le 12-12, vous pouvez mettre OK pour signer la convention de passage. Vraiment, l'idée de ce module n'est pas pour l'instant de faire remonter tous les propriétaires, mais vraiment, c'est vraiment pour pouvoir capitaliser toutes les conventions ou tous les achats de terrain qu'il pourrait y avoir sur le territoire sur lequel on exerce la compétition. Juste petit aparté sur, du coup, de pouvoir faire remonter directement les données propriétaires. Alors, c'est un choix que… Enfin, c'est une volonté qu'on a de le développer, donc ça viendra dans une autre version. Là, on n'a pas eu assez, on va dire, de temps de développement disponible pour le faire dans cette version-là, mais à terme, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on va venir ajouter également dans ce module-là. Tout le temps dans ce module, on va retrouver la possibilité de renseigner des critères morphologiques dans le cours de l'eau. Je vais cliquer sur « Modifier ». Alors là, en fait, ça, c'était un peu le gros challenge quand on a fait développer l'outil, quand on s'est tous mis autour de la table à plusieurs structures. En fait, on a tous mis sur la table nos inventaires morphos, et on s'est rendu compte qu'il y avait certains où c'était juste, on va dire, une feuille à quatre recto verso à remplir par les techniciens. Et parfois, on arrivait sur des relevés qui pouvaient faire plusieurs pages avec des montées très spécifiques. Donc, en fait, quand on s'est tous mis autour de la table, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord sur une liste de champs communs, d'items communs, ce que vous retrouvez ici. Et après, les listes de valeurs, ce sera, comme j'ai montré tout à l'heure, à chacun de le remplir. Mais en fait, on s'est mis d'accord sur une liste commune, et une liste où les techniciens rivières sont en capacité, de manière rapide sur le terrain, de remplir ces données-là. Parce qu'en fait, quand on a regardé les relevés morphos qu'avaient chaque structure, on avait une belle feuille avec les cases accrochées. Mais en fait, quand on voulait voir un petit peu les données des uns et des autres, on se rendait compte qu'en fait, la complexité des relevés était tellement compliquée qu'en fait, les techniciens n'avaient pas le temps de le faire. C'est pourquoi, nous, on est restés sur une liste qui est pour l'instant limitée, qui est pour l'instant, on va dire, plus qualitative. Mais voilà, on est arrivé à se mettre d'accord sur des items en commun, sur les six structures, enfin, sept avec nous, qui avaient leur propre inventaire. Donc voilà, on va retrouver… Donc là, on va venir tronçonner le cours d'eau en tronçon homogène, en renseignant les espaces de bon fonctionnement, en indiquant la diversité des faciès. Là, on va pouvoir indiquer quel faciès d'écoulement est principalement présent. Et s'il y a des écoulements secondaires, on va pouvoir également venir les renseigner. On va pouvoir renseigner la diversité granulométrique, la hauteur plein bord, la largeur plein bord, la dynamique sédimentaire, l'état des berges, la diversité des habitats, en indiquant quel est l'habitat principal, quel est l'habitat secondaire. Voilà, c'est toutes ces données-là qu'on va pouvoir renseigner au fur et à mesure dans l'outil pour arriver à avoir à terme une vision exhaustive de la morphologie des cours d'eau sur le territoire. Donc voilà pour ce module description. Donc là, on va passer à trois modules qui sont liés. Ils forment vraiment un triptyque. C'est le module connaissance, suivi et intervention. Vous allez comprendre pourquoi ça. C'est très simple. En fait, dans ce... Alors, je rebascule du coup sur notre... Il y avait juste une petite question. Est-ce que l'outil peut être utilisé sur Android, téléphone sur le terrain par exemple ? Alors, on va en parler maintenant. On peut en parler après, sinon... Non, non, on peut faire la petite aparté maintenant. Il n'y a pas de souci. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur un outil web. Par contre, voilà, il est responsive design. Donc, si vous avez du réseau sur le terrain, les techniciens peuvent consulter ou renseigner la donnée avec leur téléphone ou leur tablette. Voilà, ça va s'adapter, on va dire, aux tablettes et aux smartphones. Par contre, pour l'instant, on n'a pas la fonction, la fonction, on va dire, sans réseau, quoi, en mode or connecté. Par contre, dans le marché qu'on passe la semaine prochaine, on a... on va avoir cette possibilité-là de pouvoir renseigner, enfin, consulter et renseigner certains modules sur le terrain. Après, dans le cahier des charges, on n'a pas ciblé, pour l'instant, une fonctionnalité spécifique. On a laissé, en gros, trois possibilités. La première, c'est d'avoir une version de ce que vous voyez à l'écran de l'outil en lui-même avec une possibilité de fonctionner en manière or connectée. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser une application déjà fonctionnelle, cartographie. Donc, on peut citer Qfield, par exemple. En fait, nous, on ne souhaite pas aller sur une application Android dédiée parce qu'on sait que derrière, c'est des énormes coûts de développement, c'est des énormes coûts de maintenance parce qu'il suffit qu'il y ait une mise à jour de Google Play ou d'iOS et votre application ne marche plus et il faut remettre un billet de 10 000 euros pour faire les évolutions qui permettent de fonctionner avec la nouvelle version. Donc, nous, on souhaite vraiment, si on part sur une application, s'appuyer sur quelque chose qui est déjà existant, qui fonctionne bien. il y a d'autres possibilités de Qfield, on verra. Et puis, la troisième possibilité qu'on a mis également dans le cahier des charges, c'est de pouvoir utiliser un QGIS via une tablette Windows, un QGIS allégé via un plugin. Donc, voilà, on verra en fonction des réponses qu'on a. De toute façon, les réponses qu'on aura, on les mettra également en discussion avec les parties prenantes qui étaient là au début. Puis, si vous avez, vous, des remontées, si vous voulez utiliser les outils, n'hésitez pas à me faire des remontées sur quel fonctionnement que vous avez actuellement pour qu'on puisse aussi se caler sur le plus de possibilités possibles. Mais voilà, ça va venir, sachant que là, le quai des charges, on le pose là, on devrait pouvoir retenir le prestataire d'ici la fin de l'année. Et on a prévu, du coup, une phase de développement sur janvier, février, mars, avril. Donc, d'ici avril, il devrait y avoir cette possibilité-là. Donc, j'en reviens à mon triptyque des trois modules. Donc, en fait, dans le module connaissance, on va ajouter tout élément sur le terrain qui va avoir un enjeu en termes de gestion derrière. Donc là, ça peut aller, on le voit, ça peut aller d'un tour d'eau qui est busé, d'une espèce invasive, d'un mur au niveau du cours d'eau, d'ouvrage. Il y a tout un tas de possibilités, pareil, où le type de connaissance, et voilà, j'ai mis des exemples, vous pourrez venir directement, vous faire votre propre liste de valeurs. Et l'idée, on peut venir localiser soit de manière linéaire, soit bien un polygone ou un point, cet élément de connaissance. Alors, deux particularités dans cet élément, dans ce module, si vous cliquez sur végétation, celui de végétation rivière que font très habituellement les techniciens rivière, ça va ouvrir un formulaire spécifique qui va permettre de renseigner d'autres données qui sont vraiment la spécifique à l'aspect végétation, donc quel type de végétation, l'état sanitaire, l'épaisseur, quelle strate de végétation, la diversité de classes d'âge, etc., puis d'autres informations que les techniciens feront remonter du terrain. Donc ça, c'est pour la végétation et l'autre type de connaissance où on a un formulaire spécifique, c'est pour les ouvrages. Donc là, pour les ouvrages, on peut indiquer quel type d'ouvrage on a, quel matériau, l'état de l'ouvrage, est-ce qu'il y a un impact en amont, en aval sur les berges, est-ce qu'il y a une influence amont-aval sur le cours d'eau, sur les sédiments, sur la continuité piscicole. On peut ajouter aussi s'il y a un usage hydroélectrique qui est gestionnaire, on peut ajouter la largeur, la hauteur, la longueur, puis ça, ça va nous calculer soit des cubages ou des surfaces une fois qu'on est enregistré, des hauteurs de chute, profondeur de fosse d'appel. Alors, il y a vraiment des formulaires spécifiques pour ces deux types de données-là. Donc, si vous avez déjà à vous ces données-là dans une base de données, c'est simplement qu'on peut l'intégrer de manière globale dans l'outil. Nous, c'est ce qu'on a fait là sur les ouvrages. On le voit, il y a des inventaires qui avaient été faits dans les années 2015, je crois, au niveau du parc et on a réussi assez facilement à tout intégrer la donnée dans l'outil. Et ce qui fait quoi là maintenant sur un cours d'eau, on sait exactement tous les éléments qui nécessitent une attention particulière dans le cadre de la génapie, on sait exactement qu'ils se trouvent pas. Il y avait une petite question, est-ce que ces données peuvent-elles être directement récupérées du GPS ou est-ce qu'il y a des transformations de fichiers à faire ? Alors, en fait, on va pouvoir alors je vais essayer de vous le montrer, on va pouvoir intégrer une donnée du GPS avec ce petit outil-là. Je ne sais pas si j'en ai un à proximité. Alors, où c'est que je peux aller ? J'essaie juste de trouver rapidement dans quoi je pourrais en trouver une. Je devrais en avoir. Ici, je devrais en avoir une. Oui, là, je vais l'ajouter. Elle va s'afficher en rouge, mais en fait, elle ne va pas intégrer la base de données. Ça va nous servir vraiment une calque. Il faudra refaire une saisie derrière. Donc, ça, c'est le fonctionnement actuel. Par contre, quand on va avoir cet outil terrain d'ici quelques mois, directement avec le GPS, le relevé s'intégrera dans la base de données. Mais là, actuellement, vu que derrière, en fait, quand on va intégrer une donnée, il va y avoir tout un tas d'opérations, de recoupements et autres, il faut intégrer vraiment la donnée depuis l'interface. Et une dernière question, est-ce qu'il y a possibilité de gérer des droits différents selon les utilisateurs pour rendre possible une simple consultation d'une partie des infos par des riverains ou élus, sans risque de modification ou de visualisation des données de travail ? Tout à fait. Alors, dans l'admin, ici, on va pouvoir gérer des groupes, donc des groupes de droits que vous pouvez après affilier à des utilisateurs et on va pouvoir créer très facilement des comptes utilisateurs. Et en fait, pour chaque utilisateur, on va pouvoir venir lui attribuer soit un groupe de droits ou soit des droits spécifiques. Et en gros, les droits, ils fonctionnent en fonction des modules. Et pour un module, ils vont avoir soit le droit de le voir ou pas de le voir et soit pouvoir juste consulter la donnée, soit pouvoir créer de la donnée, soit pouvoir supprimer de la donnée ou modifier de la donnée. Donc voilà, on peut vraiment faire du sur-mesure. Je ne sais pas, vous avez un prestataire qui vous fait relever des espèces invasives, vous pouvez lui créer un compte temporairement en lui disant quand il se connecte, il ne va avoir que le module connaissance et il pourra uniquement créer de la donnée. Ça, c'est faisable très facilement. À travers cette gestion de droits qui est assez fine, on a A d'ajouter, change, 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 et ça, c'est valable pour n'importe quel module. Donc on peut faire vraiment du sur-mesure en fonction des fonctionnements que vous avez ou si vous voulez l'ouvrir à d'autres départements. Et par rapport aux données, si celles-ci sont déjà sous QGIS, est-ce qu'elles peuvent être importées facilement ? Oui, c'est ce que je vous disais. Là, ce que je vous ai montré dans le module connaissance, en fait, on a fait un import ou une base qu'on avait, on a fait un import, on ne l'a pas fait via QGIS l'import, c'est, en gros, on copie le shape, on fait un export en shape de l'inventaire, on le copie sur le serveur et en fait, avec une ligne de code, très facilement, on l'intègre dans l'outil. Voilà, il y a une correspondance dans cette ligne à faire pour dire que, je ne sais pas, le champ nom, il va venir se répercuter dans le champ name de la connaissance et on lance ça et en quelques minutes, on a tout l'inventaire qui se retrouve sur l'outil. OK. Et est-ce qu'il y a une version française ? Je me demande, je me demande Marie. Alors, une version française, c'est-à-dire ? Marie, est-ce que tu veux préciser une version peut-être de l'outil ? Oui, bonjour. Oui, du coup, vous voyez que dans l'outil, il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites en anglais, sur ce que vous vous rentrez, mais un peu sur la base, on va dire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir ça en français ? Alors, en fait, ce que vous voyez en anglais, c'est l'admin, en fait, c'est l'utilisateur de l'admin qui est déjà par défaut en anglais. On a demandé déjà de pouvoir transférer ça en français. Je pense que c'est parce que vous avez vu que les droits étaient en anglais, si je passe là. C'est sur cette partie-là, j'imagine. Et en fait, ça, c'est parce que c'est lié à l'utilisateur de ce droit qu'on utilise qui est par défaut en anglais. Du coup, non, ça, cette partie-là restera en anglais. Mais en fait, très facilement, on arrive à s'y retrouver puisqu'on a le nom du module. Là, par exemple, le nom de l'item. Et puis derrière, on a juste add, change, delete et view à retenir. Même sans avoir une grosse connaissance en anglais, il y a vraiment juste ça à connaître. Et puis, l'autre chose qu'en anglais, on est en train de travailler dessus, c'est la documentation. On est en train de travailler sur une documentation en français. Merci. Juste avant de te laisser reprendre, une dernière question. au-delà des groupes de diffusion, est-il envisagé la possibilité de rendre les données produites ouvertes pour être consultable par l'ensemble des utilisateurs de Géorivière ? Oui. J'y reviendrai après parce que ça va être très lié à la partie grand public parce qu'en fait, on va vouloir faire remonter des données auprès du grand public. on va créer une API qui va pouvoir rendre la donnée accessible auprès du grand public ou même à une autre structure. J'y reviendrai juste après. On laisse continuer. Il n'y a pas d'API existante, mais ça va arriver très rapidement. Merci. Je continue sur le module connaissant, sur le triptyque. Par exemple, là, j'ai un foyer de renouée qui a été identifié. Je vais devoir faire un suivi sur ce secteur-là. Depuis la fiche, je vais pouvoir ajouter un suivi, dire, je suis passé à telle date, j'ai fait un suivi d'espèces invasives. On va pouvoir renseigner, si besoin, des longueurs, des largeurs, des hauteurs, une fréquence de relevé, mettre une description pour par exemple le nombre de pieds qu'on aurait vu. On peut venir très finement mettre un polygone pour délimiter la station et on va pouvoir du coup créer ce suivi. En fait, pour chaque élément de connaissance, on va pouvoir y attribuer plusieurs suivis. On va pouvoir y intégrer des photos, des relevés GPS. L'idée, c'est vraiment d'avoir une possibilité de faire plusieurs suivis en le liant directement à un élément du module connaissance qui permettra à partir de la fiche qu'on a vue tout à l'heure d'avoir ici le listing de tous les suivis qui ont pu être faits. Et pour aller plus loin dans ce triptyque, en fait, dès que par exemple la station va devenir trop importante, vous allez pouvoir y créer directement une intervention. Donc là, ma collègue en a fait une. Si je clique dessus, voilà, on sait là qu'elle a fait un arrachage du foyer le 25 mai 2021 et ce qui fait que, comme je dis comme je viens de le dire, à partir de cette fiche connaissance, on peut savoir en termes de suivi et d'intervention tout ce qui a été fait là, en l'occurrence sur le foyer de renouement. Et c'est ici qu'on va pouvoir venir, il y a une photo de suivi, par exemple. Donc voilà, c'est un peu comme fonctionne ce triptyque. Ils sont vraiment les trois liés et très facilement de l'un à l'autre, on peut naviguer entre les données depuis la fiche de l'élément. Donc ensuite, je déroule le prochain module, il s'appelle Station. Donc là, en fait, on s'est rendu compte que depuis qu'on était gestionnaire, on n'avait jamais réussi à avoir une vision de toutes les stations qui étaient présentes sur le territoire. On avait quelques stations que nous, on avait en propre, mais on sait qu'il y a tout un tas d'autres structures qui ont des stations sur le territoire et on n'avait pas cette vision exhaustive-là. En fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on va récupérer une API, un flux de données du SIE, donc du système d'information dans le dos. Et en l'occurrence, cette API s'appelle UBO, je ne sais pas si vous en entendez parler, mais voilà, c'est UBO, c'est plusieurs API qui sont mises en place pour récupérer des données sur l'eau, de manière générale, pas que de la GEMAPI, il y a aussi d'autres types de données à travers UBO. Et nous, là, actuellement, on va récupérer trois profils de stations, donc les stations qualité physico-chimique, les stations de température et les stations hydrométriques. Et ce qui permet, voilà, maintenant, on sait que sur notre territoire, ça fait assez peur quand on dézoome, on a à peu près 1500 stations dont on n'avait pas de connaissances de manière exhaustive sur le territoire. Et si on a besoin d'avoir accès à une donnée en particulier, voilà, on peut cocher si on veut une station qui est encore en service. Par exemple, là, je vais prendre une station de qualité. Et ici, on peut même aller à choisir quels paramètres on veut le paramètre que la station suit. Donc, je ne sais pas, je vais prendre ça. Est-ce qu'il va y en avoir ? J'ai pris quelque chose au hasard, mais je sais que sur mon territoire, j'ai ces trois stations qui suivent ce paramètre-là. Et je vais pouvoir cliquer sur la station. Et ici, très facilement, en cliquant sur ce petit lien, je vais avoir accès à la fiche sur le SIE où je vais pouvoir télécharger directement les données. Alors là, il va y avoir plusieurs évolutions dans le marché qu'on est en train de passer. La première, c'est qu'on va intégrer une nouvelle API qui est liée à l'hydro-bio. Donc, toutes les données poissons, macro-invertébrés, diatomes, etc., remonteront également dans ce module-là. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'en plus du lien vers le site IDEO France pour les stations d'hydrométrie, il y aura un lien qui sera directement fait vers l'hydroportail pour consulter et puis mettre ces graphiques en place sur le pas de temps qu'on veut suivre. Également, il y aura un lien, alors ça, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne uniquement la section sur RMC. Il y aura un lien qui sera directement fait vers Hydro-Réel, vers la fiche Hydro-Réel de la station. On s'est posé la question au début pour intégrer directement les données brutes. On s'est dit qu'il y a déjà des plateformes qui existent. Au lieu d'intégrer et de passer du temps de développement énorme pour intégrer les données brutes, on facilite plutôt le renvoi directement vers les fiches des autres plateformes qui le font. très bien. Et pour les autres stations de température et de qualité, il y aura un lien qui sera directement fait sur Naïad. Au lieu de faire 5-6 cliques, c'est des fois assez compliqué pour arriver à la station sur Naïad avec les données brutes. Là, dans la fiche, comme je vous ai montré sur le code station, vous cliquerez, vous arriverez directement sur la fiche de la station dans Naïad et puis avoir accès directement aux opérations suivies qui sont communiquées sur Naïad. Sachant qu'au-delà des APIs qu'on récupère, vous pouvez très bien également ajouter vos propres stations. On a des stations piezo. On peut les ajouter et puis on peut lier les différentes données quand ils vont sur le terrain qui font les relevés des stations. On peut intégrer les fichiers directement sur le serveur pour y accéder facilement. Voilà pour ce module station. Ensuite, l'autre module, c'est les études. L'idée, c'est de pouvoir répertorier toutes les études qui seraient présentes sur le territoire avec plusieurs infos. Le titre, le titre d'études, l'année, l'auteur, la description, on vient la localiser géographiquement où l'étude a été faite. Si on peut mettre comme tous les modules un pour un, un polygone, un linéaire. On pourra, une fois qu'on aura enregistré directement également, si on veut, lier l'étude et qu'elle soit consultable directement dans le team. Là, comme vous le voyez, on n'en a pas encore. Pareil, c'est un chantier sur lequel on n'en a pas. encore lancé, mais les techniciens vont mettre les mains dedans cet hiver. Maintenant, ils ont un peu de temps libre. La phase de terrain printanier et automne est passée. Donc, ils vont vraiment courant de cet hiver pouvoir bancariser toutes les études qu'on avait portées jusque-là et les bancariser et les localiser surtout. ce qui fait que, par exemple, si on a un technicien qui viendrait à changer très facilement à partir de ce module-là sur son territoire, il pourrait avoir une vision exhaustive des études qui sont faites, enfin, qui ont été faites. Et pareil, un autre partenaire extérieur comme l'a fait Dépêche pourra venir dans notre outil et facilement avoir accès à toutes les études qu'on a pu mener et voir venir compléter les études qu'ils auraient portées eux-mêmes pour que nous, on puisse les consulter. Comme je le disais, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit un peu plateforme d'échange de données, d'études avec d'autres partenaires du territoire. Il y avait une question. Est-ce que les données sont saisies une à une ou est-ce qu'il y a moyen d'automatiser, notamment les données déjà renseignées dans les bases de données existantes en interne sous SIG de type QGIS ? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, on avait des bases dans les importants une seule fois via des lignes de commandes assez facilement donc ça, il y a la documentation qui est là pour ça puis après, il y a aussi possibilité de se faire accompagner si c'est nécessaire par un prestataire. Mais oui, c'est faisable. Après, nous maintenant qu'on a apporté toutes nos données, là, les techniciens remplissent maintenant au fil de l'eau les données sur le territoire. c'est tout à fait possible on l'a fait pour les ouvrages j'ai fait quoi ? On a apporté aussi des stations qu'on avait et puis il y avait aussi un autre truc dans le champ d'inscription c'était pour les usages qu'on en avait apporté. Mais voilà, c'est faisable, il faut juste bien préparer la donnée en amont pour que les champs qui sont déjà sur Géorivière soient bien aussi renseignés à l'origine de la donnée pour faire le lien ensuite et puis pouvoir venir incrémenter le champ lui-même. Il me reste deux autres modules à vous montrer donc le module d'après il s'appelle Contentio c'est un peu particulier en fait c'est un module que nous on n'a pas eu utilité on n'a pas besoin on n'a aucun aucun pouvoir au niveau de la police de l'eau mais en fait ce but que comme je vous l'ai dit on essaie de penser à un outil avec d'autres structures notamment les fédés de pêche l'OFB et qu'on veut faire de cet outil un peu un outil de référence sur un territoire particulier eux on avait la volonté d'avoir un module qui permettent d'ajouter des contentieux donc voilà je ne sais pas il y a eu une pollution je vais pouvoir renseigner quand il y a eu ma pollution et en fait la possibilité également de suivre un peu tous les événements qui sont liés du coup à cette pollution quand était fait le constat quand était fait le dépôt de plainte quand était fait le jugement là on pourrait imaginer rajouter la remise en état donc là c'est vraiment pouvoir suivre tous les contentieux sur un territoire mais voilà nous on n'a pas le pouvoir de police de l'eau mais voilà vu qu'on va ouvrir notre outil au fait des pêches et puis à l'OFB eux pourront l'utiliser pour ça il y a deux questions est-ce que je te les pose maintenant ou on attend un peu la première en fait c'était en lien avec la question qu'il y avait avant sur l'automatisation est-ce qu'il y a inversement est-ce qu'il y a possibilité de ressortir des couches de données sous SIG pour la création de cartes pour les présentations travaux je vais vous montrer par exemple je prends le module connaissance je vais zoomer on va le faire simple je pourrais jouer avec les filtres mais là je vais zoomer par exemple je vais faire remonter toutes les données qui sont affichées donc je zoome exactement sur le périmètre que je veux et ici en bas à gauche j'ai juste à cliquer sur shape et là j'ai un export qui est fait avec les 8 points qui sont visibles j'ai une couche shape avec les champs de toutes les données que j'aurais renseignées à côté donc ça ça se fait très très facilement ok et Jean-Philippe est-ce que tu veux poser ta question en direct peut-être ou je la lis non non je vais y arriver ce sera plus simple donc oui je crains alors c'est très intéressant c'est très polyvalent mais ça risque d'être touffu pour un service enfin pour un syndicat qui n'a pas de service informatique dédié donc c'est moi qui gère ça et j'ai des compétences qui sont uniquement autodidactes et limitées donc savoir si vous avez la possibilité dans le cadre d'une mise en place c'est d'aider ponctuellement au déblocage de problèmes techniques soit pour la mise en place sur le serveur soit pour l'import de données anciennes parce qu'on a beaucoup d'ancienneté donc des fichiers Excel ou SIG ou bases de données un peu dans tous les sens qu'il faut remettre en forme et c'est pas toujours facile qu'il a importé parce qu'il faut des protocoles bien particuliers donc ça c'est déjà ponctuel mais pour aller plus loin est-ce que vous proposez une sorte de contrat d'accompagnement payant pour des structures extérieures ? Alors nous en tant que tel non on ne le propose pas parce que moi pareil je suis tout seul j'ai pas que la GMAPI j'ai pas le temps pour ça par contre à travers ce que je vous ai montré GitHub et puis il y a aussi on est en train de mettre en place un petit chat d'échange sur GeoRivière là-dessus on peut communiquer on peut débloquer moi voilà j'ai déjà fait là sur des structures qui l'ont fait et ce qui est bien de le faire à travers GitHub et ou ce chat qu'on est en train de mettre en place c'est que l'information elle reste là et puis elle va pouvoir être utilisée par d'autres ça c'est vraiment le retour qu'on est avec GeoTrack c'est que à force d'être plusieurs utilisateurs on rencontre chacun des soucis et si on les documente sur ce GitHub moi voilà je sais que dès que j'ai un point de blocage je vais faire une recherche là-dessus et aller à 90% du temps je trouve une réponse donc nous en tant que parc on ne le propose pas après vous pouvez faire appel à un prestataire sur la partie informatique l'installation en docker c'est quelque chose d'assez classique donc ça je pense que vous pouvez trouver facilement après sur l'intégration de données là il faut je pense même prendre des prestataires pour un niveau de connaissance à la fois en base de données puis potentiellement à travers l'outil mais voilà ça peut se trouver je sais que Makina Corpus ceux qui ont développé l'outil ils ont déjà des clients où ils installent ils paramètrent le serveur où également ils peuvent accompagner pour l'intégration de données il y a plusieurs types de possibilités d'accompagnement c'est un des éléments importants quand on gère une base de données c'est que si on n'a pas le développeur sous la main si on veut faire appel à un prestataire extérieur il faut déjà une ou deux journées pour comprendre comment est structurée la machine et nous aider à bien bidouiller la procédure d'import ou d'export ça veut dire qu'il y a Makina je ne sais pas comment il s'appelle déjà Makina Makina Corpus Makina Corpus qui pourrait le faire ils connaissent la base de données sur le bout des doigts c'est ça par contre il faut qu'il y ait une connaissance qui dure dans le temps aussi oui oui après il y a d'autres il peut y avoir aussi d'autres prestataires potentiellement pas que après sur que vu qu'ils ont développé l'outil qu'ils ont mis en place la base de données ils connaissent très bien après sur des procédures d'import il y a aussi toute la documentation qui est déjà accessible que voilà moi quand j'ai fait mes imports on a documenté on a intégré ça donc suivant le niveau de connaissance que vous avez c'est plus ou moins faisable mais après vous pouvez vous faire accompagner à différents niveaux je sais que nous par exemple sur GeoTrack par exemple on prend juste de la maintenance et de l'assistance on prend quelques heures par an on essaye de faire nous-mêmes et puis dès qu'il y a un point de blocage on fait appel au prestataire qui vient nous débloquer et qui fait de l'assistance donc il y a soit vous pouvez avoir il y a plusieurs possibilités soit vous avez tout en interne en termes de compétences informatiques SIG gestion de base de données puis là vous pouvez faire tout vous-même vous pouvez avoir une version intermédiaire où vous faites appuyer sur certaines choses par exemple la mise en place sur le serveur l'installation mais vous gérez plutôt vous la partie import puis après il y a la solution créée en main ça c'est un peu après en fonction de chaque territoire en fonction de chaque structure des compétences qui est en interne de voir un petit peu sachant que après voilà l'outil est complètement en open source donc si vous faites appel à un prestataire juste pour l'installation et puis l'intégration des premières données c'est avec un coup en one shot c'est un coup qui va être récurrent et vu que tout est accessible et bien documenté on reste sur des coûts qui sont relativement raisonnables pour avoir un outil de cette sorte voilà il me reste juste un dernier module à vous montrer qui est ici qui s'appelle dossier administratif l'idée c'est voilà d'aller un peu plus loin qu'un simple outil SIG c'est également de pouvoir faire faire du suivi à la fois administratif ou financier à travers l'outil donc je vais ajouter un dossier vous allez vite comprendre en fait on va pouvoir créer un dossier administratif qui peut correspondre à une enveloppe budgétaire qui peut correspondre à un groupement d'actions ça c'est un peu à Boudoir je ne sais pas par exemple je ne sais pas j'ai une enveloppe pour travailler sur tel cours d'eau j'ai appelé le groupe d'eau X je sais que c'est pour l'année ça va être on va dire pour l'année 2022 donc là je vais pouvoir mettre du premier à la fin 2022 on y est presque d'ailleurs je vais pouvoir rajouter tout un tas de données de données autres là c'est les actions par exemple qui concernent la gestion d'espèces invasives ensuite je vais pouvoir intégrer les parties prenantes qui sera maître d'ouvrage qui sera maître qui sera prestataire on va pouvoir intégrer des financeurs je sais que l'agence de l'eau a 5 000 euros alors on va pouvoir en ajouter autant qu'on veut et en fait après à partir d'ici on va pouvoir pour tout ce que je vous ai montré dans la base de données il y ait un coût estimé et des coûts soit de matériel de sous-traitance ou des coûts techniciens pour avoir du coup un suivi de l'enveloppe budgétaire par rapport à un coût prévisionnel donc à partir on va pouvoir par exemple sur cette partie là intégrer par exemple un suivi si on fait l'appel un prestataire pour un suivi on va pouvoir intégrer aussi une intervention parce qu'on a fait un reméandrement suffit qu'il faut installer une station X ou Y on va pouvoir également l'allier ici avec un coût et l'idée c'est vraiment de suivre un budget une enveloppe budgétaire sur la base de l'outil et des informations qu'on aura renseignées donc pour l'instant on n'a qu'un niveau et on ne peut créer qu'une enveloppe et là dans la deuxième version on passe le marché on va donner la possibilité de phaser le dossier administratif voilà si vous voulez je ne sais pas faire une vous avez déjà une pré-étude sur un sujet on peut faire une phase étude et puis après une fois que l'étude est faite vous avez votre reméandrement qui va être fait on fait une phase travaux et là on peut avoir deux budgets distincts avec deux financeurs distincts deux enveloppes distincts et on peut suivre à travers ces phases l'utilisation de l'enveloppe sur l'étude par exemple avec plusieurs paiements et on peut y lier si on veut un cahier des charges des lettres de commande des conventions etc. pour avoir toutes les données administratives dans l'outil donc voilà pour l'outil l'outil admin alors je vais juste revenir sur ma présentation oui alors oui si juste avant de passer sur l'outil juste sur l'outil admin comme je disais il y a un marché qui est en train d'être passé il va y avoir une nouvelle fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé donc c'est une fonctionnalité de reporting en fait c'est qu'on va pouvoir sélectionner dans le module cours d'eau un cours d'eau et extraire un PDF qui sera charté un peu graphique un peu joli avec tous les éléments de la base de données qui sont liés au cours d'eau donc par exemple combien il y a de stations sur ce cours d'eau qu'est-ce que le parc a fait en termes d'intervention sur l'année 2022 qu'est-ce que quels éléments de connaissances ont été répertoriés sur ce cours d'eau et l'idée c'est en fait de faire un peu un export qui permet qui permet d'être diffusé après auprès des communes des communautés de communes des financeurs pour un peu rendre compte aussi de la connaissance sur le cours d'eau et de ce qui a pu être fait annuellement ou depuis le départ sur ce cours d'eau donc ça c'est une fonctionnalité qui va arriver je reviens sur ma présentation pour finir donc en fait là on a postulé un appel à projet d'agence de l'eau on a été retenu donc c'est l'appel à projet c'est mobilisation citoyenne et donc nous notre idée là c'est de pouvoir élaborer avec les citoyens un géorivière grand public alors qu'ils permettent plusieurs choses d'une part de leur faire remonter des informations concernant les cours d'eau la connaissance qu'on a auprès des cours d'eau la deuxième c'est de faire remonter tout ce que le parc peut faire voilà la présentation Thomas ah oui ah ok c'est parce que j'ai encore partagé pas de problème c'est mon écran tac là ça doit être bon oui parfait nickel merci donc partager je disais les infos sur les rivières et la connaissance qu'on a faire des points d'intérêt sur des chantiers que mènerait le parc pour donner en information aux citoyens et le la grosse plus-value aussi c'est de pouvoir travailler sur la remontée d'informations de terrain par les citoyens directement dans cette cette plateforme grand public qui puisse ensuite directement être intégrée dans l'admin dans l'outil admin pour que le technicien puisse avoir directement accès à l'information et puisse derrière envisager une intervention ou un suivi donc l'idée deux choses la première c'est que cette plateforme en fait on va la co-construire avec les citoyens c'est vraiment là on part sur c'est pas nous qu'allons arriver avec une plateforme on va faire des ateliers territoriaux là en janvier sur plusieurs secteurs du parc et on va vraiment leur demander de nous donner ce qu'ils attendraient d'un outil de ce genre et l'idée c'est de caler des développements ensuite pour vraiment arriver à une une plateforme qui soit taillée sur mesure par rapport à ce qu'a envie le citoyen et la deuxième chose sur les observations de terrain voilà on sait qu'il y a des observations qu'on reçoit de manière assez classique par mail par téléphone donc là ça permettra un peu d'automatiser et de rendre ça un peu plus propre mais voilà on sait qu'on reçoit des remontées de pollution des remontées d'espèces invasives ou d'embâques parce qu'il y a une embâque qui est présente sur le terrain d'un propriétaire etc donc voilà ça c'est des observations des remontées de terrain assez classiques mais nous on souhaite aussi aller plus loin notamment sur les étiages peut-être faire appel aux citoyens pour qu'ils nous remontent si il y a un écoulement qui est encore visible ou pas là ça rejoint une plateforme que vous devez connaître donc on va contacter pour voir si on peut mettre en place une API pour aussi le faire remonter de la donnée on souhaite aussi également aller en période d'inondation que les citoyens puissent nous faire remonter les zones inondées ou des suies photos sur un secteur en particulier donc voilà on souhaite aller sur des remontées un peu moins classiques on va dire tout en ayant derrière en tête que ça va être vraiment co-construit par le citoyen et on essayera de répondre au plus près de leurs attentes et de leurs besoins sachant qu'on a mis aussi dans le cahier des charges mais ça on verra si c'est une volonté ou pas des citoyens mais on a mis une prestation supplémentaire éventuelle en apportant aussi un peu une interface enfin un esprit un peu de gaming où par exemple s'il fait des remontées il gagne des loutrons ou je ne sais pas quoi et voilà qu'il y a un petit défi derrière je ne sais pas par exemple le mois de mai juin 2023 on fait un défi sur les espèces invasives et du coup voilà là ils peuvent créer des groupes et ils gagnent également de la reconnaissance pour monter on va dire en grade au niveau des remontées qu'ils feraient en termes de VIFI et puis également donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour l'utilisation enfin le transfert des données entre la plateforme grand public et la plateforme admin on va mettre du coup en place une API et donc à travers cette API on pourra également aller la consulter pour l'intégrer dans d'autres dans d'autres dans d'autres outils en QGIS ou autre on pourra par exemple apporter directement tout le tracé sur le parc ou tous les éléments de connaissance du parc dans un outil ou autre pour pouvoir diffuser au max la donnée et sachant que ça ça va être valable juste pour 2023 donc la plateforme devra arriver au mois de juin et sur la suite de 2023 une fois que les citoyens feront des remontées on va aussi proposer quelques chantiers participatifs en lien avec les remontées qui nous feront sachant que une fois que la donnée arrivera dans le jeu aux rivières à l'île donc le technicien qui sera sur le territoire recevra une notification et également pour certaines données on va mettre en place un processus de validation de données notamment sur la donnée espèce ou autre pour vraiment valider la donnée avant de l'intégrer dans la base sachant que de toute façon en fonctionnalité la remontée on pourra y associer des photos pour être sûr que la remontée soit bonne il y aura un petit processus de validation pour certaines données donc voilà moi j'ai un peu préféré le tout si vous avez des questions c'est avec plaisir alors j'ai quelques questions et puis s'il y en a qui veulent prendre la parole n'hésitez pas à lever la main quand vous avez commencé à développer l'outil en 2019 est-ce que vous connaissiez d'autres exemples de web SIG existants comme Sisma par exemple hors GeoTrack qui vous ont inspiré alors non en fait nous on avait fait la demande de financement et les prémices de développement les affaires en 2017 alors moi en 2018 j'ai eu un petit arrêt maladie assez long donc c'est pour ça qu'on a repris que les développements un peu plus tard en 2018-2019 alors à l'époque on avait fait un peu de la recherche on n'avait rien trouvé par contre voilà aujourd'hui on sait qu'il y a d'autres outils comme SIS1 ou Ocari qui sont à peu près similaires voilà après il y a des petites différences chez l'un chez l'autre voilà vu qu'on a mené en fait on a mené le développement de ces trois outils de manière ordonnée sur le même pas de temps on ne s'en est pas perçu au début par contre on a un peu rattrapé c'est-à-dire qu'on s'est fait des visions on s'est présenté les outils là on en a une la semaine prochaine entre ces trois outils là et l'idée c'est de voir un peu les dynamiques de chacun des outils des trois outils de voir s'il y a possibilité de faire des regroupements ou je ne sais quoi mais voilà on sait que d'autres outils existent à l'époque donc non voilà c'était l'arrivée de l'AGMAPI a un peu donné un coup de pied à ces nouveaux outils et voilà le problème c'est que c'était développé en même temps ce n'est pas rendu compte forcément tout de suite voilà on ne bosse pas chacun de notre côté on n'est pas concurrentiel les uns envers les autres et voilà on a des rapprochements entre nous pour voir un petit peu ce qui est faisable à long terme avec ces outils tu peux répéter le nom du troisième outil parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le troisième outil c'est Ocari c'est O-C-A-R-H-I-R je crois alors qu'elle a plutôt un outil très très 6G et qui fonctionne qui fonctionne via QG ok merci n'hésitez pas à mettre vos caméras ceux qui le souhaitent comme ça c'est plus sympa on a l'impression d'être d'être plusieurs dans une salle il y avait une autre question est-ce qu'il est possible mais je crois que tu y as répondu mais je la repose quand même est-ce que c'est possible de rendre privé certains modules de l'outil afin de respecter le besoin de confidentialité de certaines données l'information sur les propriétaires par exemple oui tout à fait c'est bien l'idée pour chaque module vous pouvez le rendre accessible ou pas et ça soit vous faites un groupe et vous attribuez ce groupe à un ou plusieurs utilisateurs ou soit on peut le faire spécifiquement pour un utilisateur particulier en disant lui n'a pas accès à tel module donc oui nous évidemment le module contentieux le module sur l'animation foncière celui-là on ne va pas le rendre accessible à tout le monde il y a des choses où on va bloquer certains accès à des modules ensuite est-ce qu'il est possible de sortir une base de données cadastre avec les noms et adresses pour le public postage d'autorisation de travaux ouais parce que en fait alors pas directement dans l'outil quoique il faudrait vérifier si on exporte l'animation foncière ça se trouve l'export SIG il y aura un CSV qu'on peut tester en fait j'ai jamais pensé mais on va tester en direct tac alors je ne sais pas si on je vais peut-être aller sur la démo parce que je sais qu'on a renseigné de la donnée je ne sais pas si tu veux partager l'écran ou sinon ah oui c'est vrai désolé j'oublie à chaque fois je vais partager l'écran ce coup-ci donc si je vais dans statut donc là j'ai des non pas statut j'ai de la donnée renseignée là et en fait très facilement en dessous ici on peut exporter un CSV et normalement il a toutes les infos qui sont renouvelées là c'est pas le cas non ah oui ok il n'y a pas le champ description donc depuis l'outil non par contre depuis QGIS on peut faire un export de la table où on aurait les infos du contact mais voilà ça c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer aussi si vous avez besoin je pense que ça se fait très facilement là l'export est uniquement fait pour pouvoir exporter le type foncier comme vous l'avez vu mais pas encore le champ propriétaire et description mais ça ça se rajout très facilement donc sur la base de données cadastrales que tu nous as montré le découpage cadastral la base quand on clique sur une parcelle on a le nom du propriétaire ou c'est uniquement le numéro de la parcelle on a que le numéro de la parcelle là c'est un flux donc on prend le flux parcellaire de l'hygiène pour l'instant on n'a pas de connexion avec une base propriétaire mais on a un autre outil à côté on utilise le plugin sur cadastrales notamment sur QGIS donc pour l'instant ça n'y est pas mais c'est une volonté à terme de pouvoir le basculer on l'a mis dans le premier marché on l'a mis en PSE cette possibilité là après voilà pour des choix on a préféré vraiment déjà plutôt consolider un outil que de partir sur de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas qui n'étaient pas là d'origine on va dire mais à terme on souhaite pouvoir intégrer ça on a déjà une PSE donc on sait déjà le coup ça peut coûter à terme on souhaiterait que l'information du propriétaire et de son adresse soit directement accessible dans l'outil donc il y avait une question sur le type de serveur quel type de serveur cartographique est-il possible de produire des flux récupérables dans des applis tiers en flux de données avec l'API vous pouvez l'intégrer sur n'importe quel outil donc une API je peux vous en montrer une mais bon ça va être du GeoTrack mais on verra un peu comme ça un petit peu ce que ça donne là par exemple là c'est l'API donc il y aura un peu près la même sur le rivière à terme là c'est sur la randonnée donc là j'ai juste une adresse URL à aller interroger et là je fais remonter tous les itinéraires de randonnée par exemple qui sont sur notre Google donc ce sera vraiment la même fonctionnalité à base d'une URL et là si je déploie mes résultats j'ai toutes mes randonnées qui remontent avec accès au profil altimétrique à toutes les données qu'on a renseignées et ça ensuite c'est des formats URL que les très bien utilisent par exemple en fait maintenant c'est devenu assez classique de pouvoir intégrer une API dans les divers outils carto il y avait une autre demande par rapport à des formations plus poussées sur l'outil donc pourrait-on imaginer des formations plus poussées sur cet outil à travers Lara par exemple de façon à se l'approprier de manière progressive comme beaucoup l'ont fait dans le temps avec QGIS MapInfo donc je sais que pour SISMA il y a déjà des modules de formation qui sont prévus je crois il y a un accompagnement payant de la part de la structure mais c'est vrai que quand vous allez avoir votre réunion vous allez discuter à trois de tout ça peut-être que ça peut être une enfin via Lara ou pas via Lara mais voilà essayer d'aller plus loin plus loin là-dedans on peut très bien envisager on peut très bien envisager de faire des formations à plusieurs je pense que c'est pas les mêmes outils mais disons qu'il y a quand même des possibilités il y a pas mal de choses qui se recoupent donc il y a possibilité de grouper des formations après ce qui est bien pendant les formations en ayant le recul moi par rapport à GeoTrack ce qui est bien c'est d'avoir pendant la formation tous les potentiels utilisateurs et en fait nous dès la formation c'est là on a commencé à enseigner les listes de valeurs pour que chacun puisse s'y retrouver c'est bien de le faire pendant la formation comme ça ça discute il y a des regroupements qui vont être faits entre listes de valeurs parce qu'il y en a un qui va avoir espèce je ne sais pas invasive et puis l'autre qui va mettre espèce envahissante on va se mettre d'accord sur un terme il y a plein de petites choses comme ça où ce qui est bien c'est vraiment d'être dans une formation mais qui vous permettent déjà vous de paramétrer votre outil avec tous les utilisateurs autour de la table donc plutôt à l'échelle d'un bassin ou d'une structure que de faire quelque chose à grande échelle qui réunit des structures qui viennent d'un peu partout on peut mais voilà vous n'aurez pas ce côté comment je fais pour paramétrer enfin pour déjà renseigner des valeurs qui sont propres après dans la formation bien évidemment vous l'avez vu c'est très simple de rajouter une valeur donc ça peut se faire après tout mais voilà c'est envisageable si il y a des structures qui sont intéressées n'hésitez pas à me recontacter et puis on peut on peut regarder comment on peut organiser ça il y avait peut-être alors je ne sais pas si je comprends bien la question on proposait un financement d'un poste de développeur et d'assistant par l'agence de l'eau peut-être sur le financement de ce poste de ton poste alors je reprends l'exemple de GeoTrek désolé jusqu'à maintenant pareil alors c'était une personne des écrins Camille Monchicot du parc national des écrins qui porte depuis le début GeoTrek donc ouais pareil lui voilà vu que ça devient un outil qui est maintenant utilisé au niveau national il n'a plus le temps pour ses missions on va dire classiques donc là il y a il y a un appel à plusieurs structures avec des financements de l'état qui viendront normalement financer un poste d'animateur sur GeoTrek donc là c'est peut-être un peu tôt parce qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus d'utilisateurs mais à terme ça pourrait être quelque chose qui sera en visage à voir pour pouvoir animer on va dire la communauté ou à aller plus loin pour pouvoir avoir un gestionnaire un gestionnaire des différentes instances nous autre exemple pareil sur GeoTrek notamment et sur d'autres outils on a mutualisé un poste avec six parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes alors on n'est pas forcément obligé d'être sur le nouveau territoire sur le même territoire mais on a mutualisé un poste voilà dès qu'il fait une mise à jour de GeoTrek pour un s'il s'est cassé les dents il va le faire très simplement pour les cinq autres et voilà on a mis ça en place sans que ça soit un coût qui soit très énorme pour nous mais voilà ça apporte une grande sécurité et voilà on peut se concentrer pleinement après sur d'autres choses mais c'est faisable si on sent qu'il y a un réel engouement on est prêt à les demander si besoin des financeurs auprès des financeurs qu'on a habituellement l'occasion d'aller voir merci alors là j'ai plus de questions dans le chat est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole qui ont quelque chose à dire avant qu'on conclue cette visio ou alors on a déjà bien échangé puis on est pile poil dans les temps donc c'est pas mal on peut prendre une dernière question si quelqu'un veut n'hésitez pas à aller utiliser la démo faites pour ça vous pouvez écrire autant de données que vous voulez même sur un autre territoire dézoomer il n'y a pas de soucis c'est fait pour parfait en tout cas merci beaucoup Thomas c'était vraiment très intéressant tout ce qui est support de présentation et puis le replay le lien de rediffusion va vous être transmis dans les jours à venir ça sera peut-être pas aujourd'hui mais d'ici demain ou lundi au plus tard vous aurez le replay que vous pourrez le consulter vous voyez aussi normalement à l'écran les prochains événements de Lara donc il reste quelques places pour une formation qui aura lieu le 9 décembre à Traite une formation sur le castor d'Europe et on vous annonce que fin janvier début d'évrier 2023 on va organiser un webinaire en quatre sessions sur le même modèle que ce qu'on avait fait l'année dernière sur le changement climatique et donc ce coup-ci ça sera sur la gestion stratégique de la ressource en eau donc on va parler économie d'eau nappe souterraine gestion quantitative il y aura plusieurs retours d'expérience on vous donne le programme très prochainement voilà écoutez Thomas je t'ai déjà remercié il y avait une dernière question sur le chat non non pardon je regarde sur la liste de discussion il y a une dernière question sur la possibilité liée facilement GeoRivière à d'autres outils existants alors pour l'instant non mais par contre dès qu'on aura l'API en place très facilement on pourra le faire voilà pareil sur l'exemple de GeoTrek maintenant il s'interface avec tout un tas d'autres outils visorando hygiénorando etc et l'idée c'est vraiment on l'a fait avec Hubo c'est de s'interfacer dans les deux sens au maximum avec des outils déjà existants on ne va pas réinventer ce qui peut être fait autre part donc à terme on souhaite aller sur l'interfaçage avec d'autres outils merci voilà donc pour conclure je remercie tous les participants on espère que ce petit webinaire vous aura apporté beaucoup de choses et que vous allez pouvoir utiliser ça sur vos territoires on remercie également nos partenaires techniques et financiers l'agence de l'eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse donc un grand merci pour l'accompagnement technique et financier de cet événement et on espère vous retrouver nombreux lors de nos prochaines rencontres voilà merci encore Thomas et puis à bientôt tout le monde bon appétit bonne journée merci au revoir merci merci merci